bonjour bonjour les poissons j'espère que vous allez bien contente de vous retrouver pour le tirage des énergies sentimentale pour le mois d'octobre donc si vous êtes déjà abonné je vous remercie je vous remercie de votre fidélité merci pour vos petits messages si vous découvrez la chaîne et bien bienvenue sur la chaîne marceline à tout coeur vous êtes les bienvenus c'est votre chaîne également parce que sans vous elle n'existerait pas donc j'espère que pour tous il y aura un message qui va passer il y aura quelque chose qui vous est destiné qu'est ce que ça correspondra à votre situation que ça vous ça vous excusez moi ça vous parlera sinon et bien écoutez allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire vous aurez peut-être un message si vous en avez pas c'est que vous n'en avez pas besoin ou c'est qu'il ya strictement rien à dire sur votre domaine sentimental peut-être que tout va bien quelque part même si bon moi profondément je pense qu'il ya toujours des petites choses à régler à voir à améliorer mais bon il est on peut pas parler à tout le monde le tirage est général donc effectivement il n'y aura pas de message pour tout le monde donc on va y aller alors on va revoir avec ce qui vous concerne en début de mois vous avez la romance flottant sur les nuages irrésistibilité on va voir dans l'évolution attente guérir les énergies dominantes qui vont vous accompagner sur ce mois la joie et en finale fin octobre pas la fin de votre histoire la fin du mois battre en retraite bon alors déjà ce que je vois moi au départ en début de mois d'octobre ou alors fin septembre mais on va dire début du mois d'octobre là il ya une histoire une romance une romance qui est née parce que quelque part il y avait des énergies qui faisaient que chacun se sentait attiré par l'autre il ya il ya il ya un côté irrésistible et un côté aimant dans cette carte en tout cas il y en a au moins un des deux qui attirait l'autre donc je sais pas à quel point s'il y en a un qui attire l'autre beaucoup plus ou si c'est réciproque mais je pense que oui puisque il ya une romance qui est née en tout cas on voit beaucoup de bonheur puisque à partir de cette romance vous flottez chacun sur un petit nuage donc est ce que c'est une romance avéré on va dire démarrer ou est ce que c'est le début c'est dans votre espoir voilà je sais pas trop en tout cas voilà il ya quelque chose quand même de beau il ya il ya c'est comme si deux personnes s'attirer finissaient par se rejoindre à travers cette belle romance et chacun chacun est sur son petit nuage voit la vie en rose donc chacun est vraiment heureux et on voit que là sur tout le mois d'octobre il ya la joie qui va vous accompagner donc c'est quand même très agréable seulement il ya toujours un petit côté négatif il ya toujours un petit hic il ya une des deux personnes alors là je sais pas je sais pas comment situer une des deux personnes qui elle dans cette romance était totalement prête elle avançait puisque on voit bien que là son petit coeur est guéri alors je dis guéri parce que on a toujours des petits des petites cicatrices des petites blessures que l'on garde de son son histoire antérieure son histoire ou ses histoires antérieures mais là une des deux personnes soit vous soit votre autre rentrer dans cette romance totalement guéri avec confiance avec il n'y a pas de peur il n'y a rien de tout ça mais en face alors on va dire que c'est vous on va dire que c'est vous qui rentrez dans cette situation sans peur sans qui est rentré dans cette romance dans cette histoire on va dire sentimentale avec beaucoup de joie avec avec beaucoup de bonheur puisque vous êtes sur votre petit nuage parce que vous avez vous êtes lâché vous avez lâché vous avez ouvert votre coeur en grand parce que vous avez guéri d'anciennes relations ou de votre dernière relation sentimentale par contre en face de vous vous avez quelqu'un qui est dans la tente dans l'attente d'autre chose qui qui il lui manque quelque chose et cette personne je pense au moins jusqu'à fin ou fin octobre elle n'arrive pas à obtenir ce qu'elle veut ou en tout cas elle attend quelque chose alors est ce que c'est conscient inconsciemment il y a un manque il elle n'est pas entièrement satisfaite de cette histoire donc bon elle flottait sur un petit nuage au départ mais qu'on voit quand on voit dans l'évolution il y a quelque chose qui qui lui manque elle attend quelque chose et on voit que ça doit être assez important en tout cas ça a un impact sur sa vie sentimentale par rapport à vous parce que elle va en retraite elle s'isole donc quand je dis battre en retraite est ce qu'elle s'isole simplement est ce que vraiment elle bat en retraite et qu'elle prend du recul par rapport à la relation ou voir même elles sont elles elle prend j'allais dire elle fait ses valises elle prend elle prend tellement de recul qu'elle arrête la relation c'est possible je sais pas en tout cas elle s'isole elle s'isole parce que parce qu'elle n'est pas bien elle est en attente de quelque chose qu'elle ne reçoit pas qu'elle n'a pas est-ce que c'est des attentions est-ce que c'est des sentiments est-ce que est-ce qu'il ya quelque chose qui cloche alors pour moi là c'est pas pour les couples qui sont ensemble depuis quoi que si bon ça peut être pour les couples tout nouveau ça peut être pour les célibataires vous allez rentrer dans une relation alors vous êtes dans la romance vous avez guéri vous ouvrez votre coeur mais en face de vous vous allez tomber sur quelqu'un qui qui attend autre chose de la relation dans l'évolution ou alors vous êtes un couple depuis installé depuis pas mal d'années et là peut-être que pour l'un des deux les sentiments amoureux se sont pas éteints mais je veux dire endormis et que il y a moins d'attention il y a de la routine il y en a un des deux qui est beaucoup moins démonstratif il a il a changé il est plus il s'est endormi sur ses lauriers sur ses acquis du couple et n'est plus dans la temps la tension dans dans les gestes ou enfin peu importe dans les témoignages d'amour et l'autre est dans l'attente l'autre est insatisfait quelque part il attend il attend autre chose et il attend peut-être que ça redémarre et et ben force de ne pas voir venir les choses cette personne va s'isoler s'isoler prendre du recul ou voire battre en retraite c'est à dire se sauver quoi donc voilà l'évolution alors ça peut concerner voilà les couples récents anciens tout nouveau ou voire les célibataires voilà bon bah écoutez là alors effectivement il faut voir sur la suite au mois de novembre si là battre en retraite est vraiment battre en retraite ou c'est simplement un isolement ou une prise de recul ou une pause je sais pas je peux pas vous en dire plus mais là on voit que dans l'évolution il y a un décalage il y a dans l'évolution des sentiments dans l'évolution de cette histoire il y a il y a un décalage pour une personne l'autre est content mais il y en a une des deux qui qui est dans l'attente d'autre chose peut-être de plus peut-être de quelque chose de différent on sait pas je peux pas vous en dire plus alors on va voir par rapport à mes guides ce qu'ils ont voulu dire voulu vous dire à travers ces trois cartes on aura peut-être des infos alors on a la femme pensant on a repos et rajeunissement et on a tous attachés donc là je pense que c'est un message pour la femme la femme là donc là ça donne on va dire des informations supplémentaires par rapport au tirage là mes guides disent que c'est une femme qui pense c'est une femme qui pense à sa situation amoureuse qui pense à sa romance qui réfléchit qui réfléchit par rapport à son histoire mais aussi par rapport à parce qu'on voit qu'elle est dans l'attente donc je pense qu'elle a analysé la situation il y a peut-être des choses qui lui conviennent pas ou il y a peut-être des choses qu'elle ne reçoit pas qu'elle ne ressent pas assez peut-être dans cette évolution en tout cas on voit que cette femme a besoin de repos et de rajeunissement peut-être que c'est compliqué pour elle alors est-ce que c'est par rapport à tout ce qui entoure sa vie de on va dire sa vie sentimentale c'est une personne qui peut-être qu'elle attend plus ou qu'elle a besoin de ressentir plus ou qu'elle a la sensation de ne pas recevoir assez parce que cette personne est fatiguée elle est peut-être fatiguée de sa vie fatiguée de ce qu'il y a autour je dirais autour pas par rapport à son histoire à sa romance puisqu'on voit de très très belles choses on voit qu'il y avait quelque chose d'irrésistible entre deux personnes on voit qu'il y a une romance qui débute on voit que le couple est heureux enfin en tout cas les deux personnes flottent sur un petit nuage mais je pense que cette femme est très très fatiguée qu'elle a beaucoup de choses à gérer en dehors de cette histoire et peut-être que ça a un impact sur ce qu'elle ressent peut-être qu'elle a besoin de plus pour compenser ce besoin de repos et de rajeunissement alors repos oui et rajeunissement pour moi là c'est besoin de besoin de se retrouver besoin de se retrouver aussi bien mentalement que physiquement besoin de repos mais quand on parle de rajeunissement pour moi c'est besoin de se retrouver intérieurement besoin de retrouver des forces besoin de retrouver des forces et comment dire je ressens les choses mais j'ai du mal à les exprimer besoin d'être vraiment prête à profiter pleinement de cette histoire et quand on voit la carte de tous attachés je pense que cette personne se sent attachée alors pas attachée par rapport à une autre personne attachée elle-même par rapport à des contraintes elle se sent prisonnière de ces contraintes elle se sent prisonnière mentalement et physiquement donc là ça peut être large ça peut être par rapport à à plein de domaines là ça peut être elle se sent attachée par rapport à des contraintes extérieures ou des propres ou des contraintes de son d'elle-même de son propre être aussi bien physique qu'intérieur que mental voilà donc effectivement ben c'est je pense que cette personne pour le coup a besoin de se retrouver besoin de se reposer besoin de d'un vrai nouveau départ dans tous les sens pour être prête peut-être que cette personne a trop de choses à gérer et pour le coup peut-être qu'elle attend de l'aide de cette personne elle est en attente de l'aide de 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 l'autre donc c'est vous qui êtes dans cette attente ou c'est votre autre voilà vous vous adaptez à votre situation bien entendu donc là il y a il y a ça entraîne beaucoup beaucoup de réflexions si c'est vous qui êtes dans cette attente il va falloir travailler sur vous-même essayer de bien analyser les choses pourquoi vous attendez plus pourquoi vous êtes vous avez la sensation de ne pas recevoir assez ou que ce qu'on vous donne ne vous suffit pas il va falloir travailler là-dessus et si vous vous êtes dans la romance pleinement parce que vous avez guéri de votre ancienne histoire vous êtes prêt vous êtes prêt à avancer voilà et bien il y a peut-être peut-être avoir par rapport à cette personne en face de vous peut-être en discuter peut-être échanger peut-être essayer de la comprendre si si c'est possible ou en tout cas vous préparer à ce que cette histoire ne soit pas dans l'évolution réciproque et accepter que cette personne s'en aille ou accepter en tout cas qu'elle prenne du recul si c'est nécessaire pour son repos son besoin de rajeunissement bon là c'est c'est une image quand on voit le mot rajeunissement quoique ça peut ça peut l'être aussi physiquement effectivement redonner un certain dynamisme une certaine santé physique donc voilà alors on va regarder la carte conseil de l'oracle de l'archange Michael alors votre intuition est pure faites lui confiance donc peu importe dans la situation que vous vous trouvez il va falloir penser à votre histoire à cette romance et faites confiance à votre intuition parce que là les guides vous disent qu'elle sera bonne alors il y a une prière pour l'archange Michael vous pouvez l'adresser à qui vous voulez par rapport à vos croyances votre religion votre spiritualité je vous la lis je vous en prie aidez-moi à voir entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi pour mon plus grand bien et celui d'autrui je vous le mets en gros plan c'est une belle prière je trouve qui est utile tout le temps voilà vous pouvez la mettre sur pause pour la lire la copier excusez-moi j'ai la bougeotte ou y revenir plus tard si vous en avez besoin je vais essayer de vous montrer j'y vais doucement parce que sinon après c'est flot voilà très belle illustration très très belle voilà mes petits poissons je vous fais de gros gros bisous je vous dis à très très bientôt alors je ne sais pas si je vais faire les guidances hebdomadaires pour le coup je ne sais pas si j'aurai la possibilité en octobre voire même en novembre je ne sais pas en tout cas je reprendrai au mois de décembre sûr si vous voulez vous abonner si ça vous a plu ma façon de faire et bien ça me fera plaisir donc vous cliquez sur le bouton rouge bien sûr c'est gratuit cliquez surtout deux fois sur la petite cloche pour être informé des vidéos et puis par contre si vous êtes abonné à plusieurs chaînes faites attention parce qu'il y a des il y a des vidéos qui passent à la trappe vous n'êtes pas informé parfois de certaines vidéos donc dans ces cas là et bien écoutez si vous ne voyez pas passer les vidéos vous mettez Marceline à tout coeur sur le moteur de recherche et puis vous les aurez toutes je vous fais de très très gros bisous prenez soin de vous faites attention à vous voilà que dire de plus je vous souhaite je vous souhaite du bonheur voilà gros bisous à tout le monde à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501